— Est-ce que vous croyez que le président de Lille et son adjoint ? Je sais pas qu'est-ce qu'il a comme fonction à Lille, le coordonnateur sportif. Est-ce qu'il doit être à 2 mètres de moi dans ma surface à ce moment-là pour mettre la pression sur le 4e arbitre ? Vous pouvez me répondre ou pas ? — Frédéric, mais Frédéric Antonetti, Sylvain Chardet de France Bleu Nord. Sur certaines images, on a l'impression que vous cherchez à vous en prendre physiquement à Sylvain Armand. Est-ce que vous confirmez cela ? — Non, je l'ai repoussé. J'ai dit qu'ils n'ont rien à faire là. Pourquoi mettre la pression ? Je l'ai repoussé. Il me parle mal, après. J'ai 60 ans. J'ai pas envie qu'on me parle mal. — Mais maintenant, on va dire que c'est vous qui faites l'erreur. Vous répondez par le... — Sûrement. Sûrement. J'ai fait l'erreur. Mais vous trouvez normal que le président de Lille... La surface, elle m'appartient à ce moment-là. Pendant le match, elle m'appartient ou pas, la surface ? — Oui, mais est-ce qu'on va retenir ? — Est-ce qu'il doit être là ? — Mais qu'est-ce qu'on va retenir, Frédéric ? On va retenir votre attitude. — Oui, mais je le sais. Mais je la connais, la chanson. Je suis un bon client. Je la connais. Mais moi, je sais que j'ai raison, sur le fond. Le reste, je m'en fous. Moi, j'ai raison, sur le fond. Est-ce que le président de Lille et le coordinateur sportif doivent être, dans ma surface, à la 85e minute ? Répondez-moi ! — Oui. Non, ils n'ont rien à faire là. — Est-ce que si c'était là, il y aurait eu l'incident ? — Mais c'est à l'arbitre de faire le ménage, pas à vous. — L'arbitre. Et pourquoi on met la pression ? Non, je suis dans ma surface. Ils n'ont rien à faire dans ma surface. — Rien à faire dans ma surface. — Oui, mais ce n'est pas à vous de faire le ménage. — Non, mais ce n'est pas à moi de faire le ménage. Vous voulez que je me laisse faire et qu'on perde le match sur un coup de pression ? Parce que c'est ça qui se passe. — Je ne dis pas ça. Si tout le monde fait comme vous, on ne s'en sort pas. — Moi, je dis ça comment ? — Si tout le monde fait comme vous, on ne s'en sort pas. — C'est moi qui cherche, alors. Est-ce que c'est moi qui ai cherché ? — C'est le constat. Je dis que les instances... — Répondez-moi. Est-ce que c'est moi qui ai cherché ? — Je ne sais pas. Je n'étais pas sur le terrain. — Ah, vous ne savez pas. — Qu'est-ce qu'ils font, là ? C'est moi qui suis monté les tribunes ? 85e minute. Qu'est-ce qu'ils font, là ? — Ils n'ont rien à faire, là. — Et s'ils n'étaient pas venus, est-ce qu'il y aurait eu un incident ? — Peut-être pas, mais vous n'avez pas vu. — Je me serais battu tout seul, quoi. Tout seul, voilà. J'aurais cherché quelqu'un. — Donc vous cautionnez votre comportement. — Non, je ne cautionne pas mon comportement. Je dis, quand on m'agresse, je réponds. Si je viens, je vous mène le gif. Vous répondez ou pas ? Est-ce que vous répondez ? Vous vous laissez faire ? — Pas sûr, un terrain de foot ? Non, je prends un rouge. — Oui, j'ai pris le rouge. Mais moi, je ne me laisse pas faire, c'est un terrain de foot. Quand on m'agresse, je réponds. — Vous vous agressez, c'est-à-dire ? Qu'est-ce que c'est passé ? — Parce que je suis allé dire, mais laissez-nous tranquille, laissez-nous finir le match. Au départ, j'ai... Et puis après, il faut pas... Voilà. À un moment donné, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent un pénalty. Ils veulent gagner le match par force. Et ça arrive trop souvent. Et vous cautionnez ça, vous. Vous, vous êtes complice. D'ailleurs, vous êtes complice parce que vous en prenez un mois. — Ah oui, j'ai entendu la question de votre collègue. L'image du football français. L'image du football français, quand il y a deux dirigeants importants, viennent... Vous dites rien, là. — On est en conférence de presse. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que nous, on est à 40 mètres au-dessus. — Je vous pose une question gentiment. Vous arrivez déjà en disant que vous voulez pas répondre aux questions. — Si, 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 si. Je réponds aux questions. — Non, mais attendez. Attendez, je réponds aux questions. Mais il y a un ordre qui est important, c'est le match. — Mais vous n'êtes pas rédacteur en chef des questions qu'on pose en conférence de presse. — Mais je fais ce que je veux. Je réponds à qui je veux. — Ah mais vous faites comme vous voulez. Et je pose aussi la question que je veux. — Ben vous posez la question que je veux. D'abord... — Que visiblement, c'est la possibilité de voir comment jouer. De l'arbitrage, c'est jamais de votre faute. — Comment ? Comment ? — Vous avez pris trois rouges cette saison en Ligue 1, c'est jamais de votre faute. Donc soit les autres sont tous des cons, soit parfois c'est vous qui êtes dans l'erreur. C'est possible aussi. — Vous savez, ça fait 30 ans que je suis dans le football. Si vous me décrivez comme vous m'avez décrit, est-ce que j'aurais fait 30 ans dans le football ? Si j'étais... Est-ce que vous me décrivez, est-ce que tous les clubs où j'étais m'auraient fait ressigner ? — Non, mais je vous réponds. Je vous réponds. Vous êtes très agressifs avec moi. Vous êtes très agressifs avec moi. Vous me jetez la faute tout de suite sur moi. Comment c'est moi ? Parce que pourquoi vous dites que c'est moi ? Vous dites que c'est votre faute. Vous vous êtes fait expulser trois fois. Vous les avez vues, les expulsions ? Vous voulez connaître les expulsions ? — Eh bien, allez-y. Vous répondez. — Non, mais je veux pas. — Vous vous amenez sur ce terrain-là. — Vous n'êtes pas procureur, hein ? — Non, je vous pose une question, simplement. — Voilà. Vous n'êtes pas procureur. Et ne cherchez pas le scoop tout le temps. Vous êtes toujours en train de... Pourquoi ? Je vous parle du match, moi. Pourquoi ils sont énervés, les dirigeants de l'île ? Parce qu'ils n'y arrivent pas dans le match. Donc ils mettent la pression sur l'arbitre pour avoir quelque chose, pour gagner le match. — Vous avez 60 ans, vous ne découvrez pas ça aujourd'hui. — Et vous questionnez ça. Vous questionnez ça. — Vous avez 60 ans, vous ne découvrez pas ça aujourd'hui, non ? — Quoi ? — Vous avez 60 ans, vous savez ça, mieux que moi. — Et vous trouvez que c'est normal ? — Mais non, je trouve pas que c'est normal. — Et moi, ils sont dans ma surface de réparation. Il y a une échauffourée derrière moi. Il y a une échauffourée derrière moi. Et moi, je ne dois rien dire. Je dois rester calme. — Mais je trouve aussi... — Je dois faire le beauf du service, parce que vous aimez que les beaufs. Vous aimez mieux que ça. Vous aimez les BCBG. Vous savez ce que vous aimez, comme entraîneur ? Les BCBG. Vous les adorez, les BCBG. Je ne suis pas un BCBG, je ne le serai jamais. Jusqu'à la fin. Je ne suis pas bon chic, bon genre. Je ne suis pas ça. D'accord ? Quand on m'agresse, je réponds. Et vous aimez les BCBG en France ? Vous n'aimez que ça, les BCBG. Vous n'aimez pas les gars qui ont un peu de tempérament. Vous ne les aimez pas en France ? Je le sais. Je ne suis pas aimé. Ce n'est pas grave. Voilà. Et vous faites partie de ça. Je ne suis pas aimé.